bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve enfin on s'est déjà vu tout à l'heure mais là en fait je viens vous présenter juste une petite partie de la décoration que j'ai fait donc j'ai fait hors caméra parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi et je sais pas encore quoi je vais faire donc j'ai pioché un petit peu tout partout dans ma scraproom et j'ai pris ce qui ce qui me venait par la main comme vintage donc là j'ai mis du ruban sur le thème de paris là en fait c'est un cadre en plâtre que j'avais eu par ma copine zuba quand on était bien homme sur un ancien groupe ça c'est la petite dentelle que j'ai mis en chiffon comme ça ça c'est une horloge pareil en plâtre ça je sais pas où j'avais eu là c'est deux boutons que j'ai super co super coller par au dessus ça c'est une petite fleur que j'avais fait aussi dans mes embellissements j'ai mis un petit nœud encore de jute j'ai mis de la toile de jute deux petits boutons pareil et là en fait j'ai mis tout plein de de dentelle donc quand on l'ouvre en fait ça ça c'est un bout de papier peint sur les frises j'en avais récupéré des bouts donc là pareil je suis venue replier ma ma dentelle comme ça ça c'est un bout de gâteau de gâteau un bout d'emballage de gâteau ça c'est ma fourchette que j'ai customisé avec de la toile de jute donc ça quand on nous ça faisait ça ça vous rappelez où j'avais collé en fait je l'ai décollé ça fait comme ça ça c'est un embellissement que ma maman m'avait fait du coup je l'ai mis en dedans je l'ai collé sur il a collé avec lui voilà sur le sopalin donc là j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait un petit peu éparpillé là c'est un trombone altéré j'ai mis un petit papier comme ça que j'avais reçu lors d'un échange et puis j'ai raccroché une toile de jute ensuite il y a celui là un marque page que ma maman m'avait fait du coup bah je l'ai collé ensuite il y avait les boutons oui donc vous rappelez la ficelle que je laissais et ben je suis venue mettre deux boutons comme ça 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 pendouille ensuite ensuite c'était tout je crois donc là pareil je suis au mieux mettre le restant là là j'ai remis ça ça lui je le laisse là parce qu'en fait normalement il était censé se coller là mais il a dû se détacher ah oui non je l'ai fait là mais là je ne l'ai pas encore fait ensuite il n'y avait pas un autre il me semblait qu'il y avait un autre bouton apparemment non non ah si oui et là c'est l'autre l'autre bande que j'avais laissé je suis venue les mettre comme ça et puis en fait là ça ça pendouille un petit peu donc voilà j'espère qui ça peut vous donner quelques idées moi en tout cas il me plaît c'est le premier junk que je fais alors attendez avec le flash oui non c'est pas terrible voilà donc voilà voilà et c'est du solide incroyable tout tient donc voilà j'ai hâte de de le remplir au fur et à mesure donc pourquoi la feuille elle se balade là ah oui voilà elle était pliée voilà et voilà et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve sûrement demain pour le tuto cartes atc pardon style vintage que j'avais lancé sur mon groupe voilà gros bisous